En tout cas, Chris Bakeli, t'as très envie de tourner avec toi. Ok. Il va devoir casser son P.E.L. Son livret. Alexandre, franchement, te voir, belle comme ça, derrière un micro, ça m'émeut, je suis un animateur. Mais vous la voyez pas, arrêtez de vous brûler les meufs. Mais ferme ta gueule, il y a une image sur sa page fan. Alim, bonsoir Lisa. On va pas la dire celle-là. Edi, je veux te la... Moi je veux te lire celle que tu veux pas lire. Attends, je vais aller voir sur la page. T'es fan, ils sont hard. Diego, bon, reste plus qu'à mettre la radio. Ok, vas-y, mets-la, mec. Mohamed, adorable comme d'hab. Hâte de voir l'émission, donc ça, c'est en cours. Bonsoir Lisa de Iliès. Tu peux lui dire bonjour. Jean, t'es mimi avec ton petit col blanc. Merci. Laurent, vous... Il y a des blancs pour l'instant, les gars. Il sera toujours blanc. Non, non, ça va le champagne. Laurent, bonsoir. Ok, on s'en fout. Sébastien, il y a des trucs qu'on peut pas aller dire. Tu peux pas pré-lire avant de... Non, bah non, on n'a pas le temps. Lamine, bonsoir Lisa. Et on va finir avec Nico Ducantal. T'es trop belle, j'aimerais trop être à tes pieds. Écoute, j'y étais, franchement, c'est cool. Moi je l'ai fait pour toi. Comment il s'appelle le gars ? Il s'appelle, je sais plus. Nico Ducantal. Nico Ducantal, je l'ai fait. Et ça n'a rien à voir avec aujourd'hui Ducantal. Il adore mon petit 35. Ouais. C'est trop mignon. Les amis ? D'ailleurs, il le fait souvent dans sa bonbonnière. Je vous... Moi j'ai bien aimé, je suis sur prime. Avant l'émission, est-ce qu'on se fait la séquence... On s'en balèque. La séquence anecdote, ça vous dit ou pas ? Oui, bien sûr. Non, non, mais on est hyper motivés. On s'en balèque, on s'en balèque, on s'en balèque. On s'en balèque, on s'en balèque. J'adore ce jingle. J'adore. On s'en balèque, on s'en balèque. On va passer le jingle quand même. C'est l'heure du jeu de Ducantal. Alors le but est simple. On les fait dans le sens des aiguilles d'une autre. Bélène, tu racontes une anecdote. Après Lisa, après Vincent. Et les deux autres qui écoutent l'anecdote, enfin moi y compris, parce que du coup je ne sais pas, on doit deviner si cette anecdote est vraie ou pas. On t'écouille. Bien, c'est très très bien. Attends, sur quel thème est cette anecdote ? Alors c'est sur le thème... T'aimes ça ma salope ? Justement, je ne vais pas raconter les histoires de cul parce que j'en ai... Il y a la sœur de Lisa, donc on va éviter. Et voilà. Non, c'était un soir, en fait, j'ai reçu un coup de fil. J'ai reçu un coup de fil. Trop bizarre. Moi, il était un petit peu tard. J'étais à moitié dans le coltard et tout. Et je reçois un inconnu. J'étais dans le coltard, j'ai reçu un inconnu. Voilà, et tout. Mais le mec, il était trop chelou, il avait une voix trop chelou. Je ne savais pas si je le connaissais ou pas. Je n'arrêtais pas de dire, mais c'est qui et tout. Et en fait, la personne avait l'air d'aller pas bien du tout. Mais pas bien du tout. Et ils vont se dire, machin, genre je me suis droguée, j'ai pris des trucs, ça ne va pas, tu vois. C'était Benjamin Biolet. J'ai commencé à flipper et tout, machin. Je me suis dit, mais t'es où, t'es où ? Le mec, il a fini par me donner son adresse. Je suis allée voir et en fait, il m'appelle aussi de temps en temps comme ça. Il s'était trompé de numéro, il croyait appeler une amie. Moi, je ne le connaissais pas. Et en fait, on a fait connaissance, on est sortis ensemble, truc de ouf. C'est vrai. D'accord. Donc toi aussi, tu t'es fait sauter par Benjamin Biolet. Benjamin Biolet. Oui, c'est vrai. Je dis que c'est vrai. Mais justement, ce n'est pas drôle. Je pense que c'est une vraie histoire. Moi aussi. Je vous ai eu. Non, pas du tout. C'est totalement faux. Ah merde, je suis déçue. C'est dommage. Je commence à avoir une demi-mole. Du coup, mon anecdote est nulle à côté. Ah merde, elle est plus courte ou pas ? Non. D'accord. Ok. Vas-y, c'est parti. Moi, alors un truc... Tu ne parles pas de nous. Non, je ne parlerai pas de nous. Donc un jour, j'étais sur une tombe avec son père. Non, je rigole. Par contre, j'ai une anecdote avec Vincent. Attends. Fini le tour, tu repasseras après. Moi, ce n'est pas du tout cul. D'accord. Alors un jour, je vais dans un magasin de jean qui ne vend que du jean. Ouais. Et le vendeur, genre hyper au point, je lui dis, je vais faire un truc comme ça, comme ça, comme ça. Il envoie un gars à qui il parle dans une langue bizarre me chercher trois trucs. Petite musique de supermarché. Voilà. Dont un jean en jean très épais. Là, vous savez, le truc qui t'entraîne le boule. Toi, un jean épais, regarde ta cou. Je vais dans la cabine. Attends, ferme ta gueule. Je vais dans la cabine. J'essaye ce fameux jean très épais. Essaye. Et je suis incapable de l'enlever. Je suis dans une cabine qui fait à peu près un mètre sur un mètre. Je ne peux pas l'enlever. Et j'imagine le vendeur énorme avec sa grosse barde tout transpirant au milieu du rayon en train de tirer sur le jean. Mais vraiment, j'ai un coup de chaud. Je suis là avec mon jean, mais je ne peux pas l'enlever. Comment je vais faire ? Et finalement, j'ai réussi à l'enlever de manière très, très compliquée. Un petit prout. Oui, tout est venu. Les chaussettes, tout est venu. Je même téléphonais à ma pote qui est dans le magasin. J'avais ma pote dans le magasin. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, je suis vraiment coincée dans le jean. Je suis coincée dans le jean, dans la cabine. Je fais comment ? Et je ne voulais pas que le vendeur vienne m'aider. C'était ridicule. Il y avait plein de gens dans le magasin. Oui. Voilà. Mais les travilles, il y a un. T'es trop content, non ? Est-ce que c'est vrai ou pas, déjà ? C'est vrai ou pas ? C'est vrai. Eh bien, c'est faux. Ok. Et vous racontez super bien, par contre. Le talent, le talent. Vincent, on t'écouille. Alors, moi, j'étais jeune. J'avais deux ans. Oh putain, bah oui. Il y a longtemps. J'avais une fiancée et j'étais très jaloux. À l'époque, j'étais très jaloux. On est d'accord que ça ne sert à rien. On est d'accord que ça ne lui sert à rien. On a la main droite, quand même. Et en fait, arrêtez pas de me parler d'un mec. Et un jour, elle me dit, viens, c'est son anniversaire. On va à la soirée de ce mec-là. Il est formidable. De ce mec-là ? De ce mec-là. C'est vrai ? C'est une spectacle. Ok, je m'arrête. Allez ! Elle n'arrête pas de me parler de ce mec-là. Il est génial. Il fume avec ses pieds. Il joue du piano avec ses pieds. Je te jure, c'est un truc de dingue. Et bref, j'arrive à la soirée. C'est son anniversaire, le mec. Il arrive, il me fait la bise. Je ne le connais pas. Donc, je suis un peu jaloux déjà d'entrée. Il me fait la bise. Je lui dis, qu'est-ce qu'il a de handicapé ? Et là, il fait tomber sa veste. Et il n'est pas de bras. Ouais, c'est vrai, ça. Et il me répond, oui, je suis handicapé. Ouais, moi, je dis que c'est vrai. Ouais, je dis ça, parce que ça m'est déjà arrivé au travail. C'est vrai. De dire à quelqu'un, allez, debout, et je pousse le drap, le mec n'a pas de jambe. C'est vrai, je me suis senti con. Attends, refais-la. Au boulot, parce que je suis aide-soignante. D'arriver dans une chambre et je ne connais pas le patient. Dire, allez, on va se mettre debout, il faut aller à la douche. Et tu écartes le drap, le mec n'a pas de jambe. Et en plus, il était juif. Et là, tu le sens super con. Ah, qu'il est nul. Putain ! Ah oui, en effet. Bélène, tu avais une histoire bizarre ? Ah, ça y est, je l'ai rappelé. Sa vie est bizarre, non ? Ah ouais, sur Vincent. Ah merde, il y a du dos. Non, ouais, non. Tu veux une pause musicale ou pas ? Non, non, non. Tu m'en prends, là, effectivement. Non, non, on a fait ce qu'il y a des vignes ensemble. C'était sympa, il y a 10 ans. Exactement, je me souviens d'un soir en particulier. Ouais, on a fait du vélo. Ouais. C'est vrai. On a mangé les huîtres. À 6h du mat'. À 6h du mat'. Et je conseille à tout le monde les huîtres à 6h du mat' qui les meilleurs. Ouais. D'ailleurs, 2018... Les moules aussi, mais pas. Je vais y aller. Non, on va choisir ta musique. Un petit Eminem pour changer ou pas ? Pourquoi c'est toujours Lisa qui choisit ? Parce qu'on a... En fait, t'es amoureux. Parce que depuis le début, ça fait une heure et demie qu'on est là. Tu ne parles que d'Elisa. Ça fait 50 minutes que t'es là. Franchement, on s'en fout. Franchement, on ne sait pas ce qu'elle fait. Et à part envoyer des snaps depuis tout à l'heure. J'ai pas Snapchat. On t'envoie des WhatsApp, des machins. Je parle à No Man sur... À qui ? No Man, le CM de Marc Dorcel. Le CM. Community manager. Couille molle. C'est précise. Couille molle. C'est bon, ça. Tu viens de niquer ma vie. C'est très, très bon. C'est vrai ? Non, mais je rigolais, Norman. Regarde. Elle t'adore, elle te kiffe. Regarde sur WhatsApp. T'es virée. Damn. Donc, Eminem, on s'écoute quoi ? Love yourself ou why pas out, Samy ? Love yourself, c'est un accent. C'est compliqué, mais... Est-ce que tu voudras ? Tu as pas l'air, s'il te plaît ? On se fout, on s'écoute Eminem. Oui, on s'écoute Eminem. Tu vas changer de place. Je vais te dire de snap. Tu vas changer de place. Pourquoi ? Parce qu'on a un strip quiz en préparation. Je me fous à poil direct. Moi, je m'habille au fur et à mesure. Ah, la lourdeur. Arrête de dire lourdeur, mais... Tu sais qu'ils te connaissent. Ou alors, tu veux le faire d'ici ? Tu bouges pas au pire ? Moi, je bouge pas, moi. Ok, à tout de suite sur Dynamique Radio. J'ai l'impression que c'est un accent. Sous-titrage ST' 501